Musique 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 Je vais vous donner la correction du brevet de migra en physique chimie Donc en commençant par le premier exercice La première question, compléter les phrases suivantes en remplaçant des pointelles par l'un des mots suivants Vous avez les mots atomes réactifs, conservants, produits et conservés La première ligne au cours de réactions chimiques donc au cours de réactions chimiques exercice numéro 1 compléter Les phrases Donc vous avez les sujets la première phrase au cours d'une réaction chimique bien, pardon, au cours d'une transformation c'est-à-dire la réaction chimique au cours d'une transformation au cours d'une transformation au cours d'une transformation chimique la masse la masse se conserve c'est-à-dire on remplace par le premier mot conserve conserve la masse se conserve c'est-à-dire le premier mot la masse se conserve c'est-à-dire c'est-à-dire que la somme la somme la masse la somme de masse de quoi ? c'est-à-dire la somme de masse des produits le deuxième mot la somme de masse des produits la somme de masse des produits est égale la somme la somme de masse de la somme de masse des réactifs le troisième le troisième le troisième mot la somme de masse des réactifs la deuxième phrase au cours d'une transformation les atomes au cours d'une transformation au cours d'une transformation les atomes les atomes conservant les atomes se conservant les atomes se conservant les atomes se conservent c'est-à-dire le troisième mot qu'on va remplacer les atomes se conservent c'est-à-dire que les réactifs c'est-à-dire que le réactif et les produits et les produits sont constitués des mêmes sont constitués sont constitués sont constitués des mêmes sont constitués des mêmes atomes sont constitués des mêmes atomes donc c'est comme ça on remplace tous les poétails par les mots convenables la phrase c'était la loi de conservation de l'atome la loi de conservation de la matière qui disent c'est-à-dire au cours de réaction chimique il y a donc la conservation de nombre et de nature des atomes donc de la masse donc cette loi est disparaître ici ou bien dans deux phrases la première phrase au cours d'une transformation chimique la masse se conserve c'est-à-dire que la somme des masses des produits c'est-à-dire le deuxième mot est égale à la somme des masses des réactifs au cours des transformations deuxièmement au cours des transformations les atomes se conservent c'est-à-dire que le produit c'est-à-dire que c'est-à-dire que la loi de conservation de la matière La deuxième question, équilibrer les trois équations suivantes. La deuxième question, équilibrer les équations. Là, la même chose, là, l'application de la loi de conservation, on implique les équations, on a les équations suivantes, Fe, c'est-à-dire le fer, plus le dioxygène, ça nous donne l'oxyde d'eau, l'oxyde d'eau, Fe3, O4, Fe3, O4. En équilibrant l'équation, l'application de la loi de conservation, liée au cours des réactions chimiques, il y a donc la conservation de nombre et de nature des atomes. On a le nombre des atomes, le réactif, et on a l'équivalent au nombre des atomes dans les produits. L'atome de fer, on donne l'atome, on met trois atomes, donc on multiplie ici fois, fois trois. Donc l'atome d'oxygène, il existe ici deux atomes d'oxygène, quatre atomes d'oxygène en produit, c'est-à-dire quatre divisé sur deux, c'est-à-dire deux. Donc en multipliant par trois, les coefficients, trois et les coefficients, on trouve l'égalité. L'atome de fer, il existe trois atomes en réactif et trois atomes en produit. Quatre atomes d'oxygène en réactif et quatre atomes d'oxygène en produit. Comme ça, l'équation soit équilibrée. La deuxième équation, Al, Al+, le dioxygène, on donne Al2, O3. En principe, toujours appliquons la loi, L'aluminium, l'existence, c'est l'atome d'aluminium, des atomes d'un aliment en réactif et un produit. Donc on va mettre ici fois, fois deux. L'oxygène, il existe ici deux, trois. Soit on prend trois divisé sur deux, trois sur deux, et ensuite on multiplie par le dénominateur de toutes les coefficients. Si on multiplie ici fois fois deux, j'obtiens quatre Al. J'obtiens ici quatre Al. En multipliant ici par deux, si j'obtiens six sur deux, ça fait trois. Donc en multipliant ici par deux, on obtient deux. Donc l'atome de l'aluminium est de quatre, et ici deux fois deux, quatre. L'atome d'oxygène, trois fois deux, six. Ici deux fois trois, deux fois trois, six. La troisième équation, heureusement, c'est équilibré. Le carbone plus le O2, ça en donne CO2. Donc c'est équilibré déjà. Le carbone existe en ces atomes, en ces atomes de carbone ici. Des atomes d'oxygène, des atomes d'eau, de l'oxygène. Alors, c'est équilibré. La troisième question, premier exercice, trois, un. Placez les mots suivants, placez les mots suivants dans la bonne place. Papier pH et nombre et pH mètre. Vous avez la phrase, d'après la définition du pH, c'est-à-dire placez les mots. La définition du pH, on dit que le pH est un nombre sans unité de 0 à 14, permet d'évaluer ou bien permet de caractériser la nature de la solution. C'est-à-dire la phrase ici, le pH est un nombre, vous avez les mots papier pH, nombre et pH mètre. Les trois phrases, les trois mots. Donc, le pH est un nombre, le premier mot est un nombre, le pH est un nombre sans unité. Le pH est un nombre sans unité, compris entre 0 à 14, compris entre 0 jusqu'au 14, permettant de connaître le caractère plus ou moins ainsi d'une solution. C'est-à-dire permettant de connaître le caractère plus ou moins le caractère plus ou moins ainsi d'une solution. Plus ou moins ainsi d'une solution. La deuxième phrase, il existe, c'est-à-dire la phrase qui s'appelle les moyens de mesure de pH, on a deux moyens de mesure de pH, le pH mètre, les papiers d'eau, les papiers pH. La deuxième phrase, il existe deux moyens pour mesurer le pH d'une solution. Quels sont les deux moyens? Le pH mètre et le papier pH. Ou bien le papier pH et le pH mètre. Il existe deux moyens. Donc, il existe, il existe deux moyens, il existe deux moyens pour mesurer le pH d'une solution. pour mesurer le pH d'une solution. Pour mesurer le pH d'une solution, et le papier pH. Et le papier pH. Ce sont les deux moyens par lesquels on mesure le pH d'une solution. Le papier pH. Donc, on a deux moyens de mesure le pH d'une solution, le pH mètre et le papier, le papier pH. Donc, la troisième question, c'était la troisième question première partie, maintenant. 3, 1. Là, c'est les mots. 3, 2, de la deuxième point de la question numéro 3. Nous mesurons avec un pH mètre la valeur des pH des solutions suivantes. Vous avez les solutions l'acide nitrique de pH égale à 3, eau salé, pH égale à 7, eau de javel, pH égale à 10, eau de robinet, pH égale à 7,2, et acide chlorhydrique, pH égale à 4. Vous avez les solutions avec leur pH. L'acide nitrique, l'acide nitrique de pH égale à 3, eau salé de pH égale à 7, eau salé de pH égale à 7, eau de javel pH égale à 10, eau de javel de pH égale à 10, eau de robinet de pH égale à 7,2, eau de robinet de l'acide chlorhydrique de pH égale à 4. Donc l'acide chlorhydrique de pH égale à 4. Vous avez les 5 solutions. La première question, classer ces solutions de la solution de la pli acide à la pli basique. Donc en classant les solutions de la pli acide en pli basique, c'est-à-dire que la question classer ces solutions de la solution de la pli acide à la pli basique. Donc en avant, plus ou moins le pH plus loin de 7, plus ou moins la solution est concentrée. On a les acides plus ou moins loin de 7, la solution pli acide, comme les bases plus ou moins plus loin de 7, la solution pli basique. C'est-à-dire en classant, classé de plis acide, de plis acide en plis basique. Donc l'acide de plis acide au plis, au plis basique. Donc on classe les solutions, on commence par l'acide nitrique. L'acide nitrique, qui a 2 pH égale 3. Et ensuite l'acide chlorhydrique, l'acide chlorhydrique, 2 pH égale 4. Et ensuite l'eau salée, l'eau salée de pH égale 7. Et l'eau de robinet de pH égale à 7,2. Et finalement l'eau de Javel de pH égale à 10. De Javel de pH égale à 10. Donc comme ça on commence par la solution la plis acide, c'est l'acide chlorhydrique. En arrivant à la solution la plis basique, c'est l'eau de Javel. Y compris entre les deux solutions. Les solutions par ordre de plis acide au moins acide, au moins basique au plis basique. Donc l'ordre en commençant par la solution la plis acide jusqu'à le moins acide. Et en arrivant à la solution neutre, en passant à la solution la moins basique jusqu'à la solution la plis basique. C'est comme ça on fait le classement de plis acide jusqu'à le plis basique. La question suivante, on ajoute 80 ml d'eau pire. On ajoute à 80 ml d'eau pire, 20 ml de la solution d'acide neutrique. Et donc la solution d'acide neutrique c'est une solution acide de pH égale à 3 inférieur à 7. On ajoute à 20 ml de cette solution 80 ml de l'eau. D'acide chlorhydrique donner le nom de cette opération. C'est-à-dire l'opération ici, l'ajout de l'eau c'est une solution acide. L'opération appelée la dilution. Le nom de l'opération, la question numéro 3, 2, 2. C'est la question numéro 3, 1, 1. La question numéro 3, 3, 2, 2. Le nom de l'opération. L'opération c'est quoi ? L'opération c'est l'ajout de l'eau. Le nom de l'opération c'est la dilution. C'est-à-dire la dilution. La dilution. L'opération c'est l'ajout de l'eau c'est une solution acide pour diminuer sa concentration. Donc ensuite, il dit ce qui se passe pour la valeur de pH. Ce qui se passe pour la valeur de pH, l'ajout de l'eau. Donc ensuite, suite la question, il a demandé le nom de l'opération. L'opération s'appelle la dilution et dire ce qui se passe pour la valeur de pH. Ce qui se passe pour la valeur de pH, c'est-à-dire l'évolution de pH. L'évolution de pH après l'ajout de l'eau, tout le pH des solutions tend vers 7. Si la solution est une solution acide, son pH, c'est-à-dire pour arriver à 7, va augmenter à l'approche de 7. Si la solution est une solution basique, son pH va diminuer jusqu'à 7. Donc comme la solution est l'acide nitrique, l'ajout de l'eau c'est une solution acide. Son pH après la dilution augmente à l'approche de 7. Donc la question 3, 2, 2 toujours. Donc le pH après la dilution, le pH de la solution, après la dilution diminue à l'approche de, augmente, pardon, augmente et à l'approche de 7. Et à l'approche de 7. Donc c'est l'évolution de pH après la dilution. C'était l'exercice de la chimie, de 7 points. Donc en passant au premier exercice, deuxième exercice en physique, exercice numéro 2. L'exercice numéro 2. Un solide C de masse M égale à 1 kg. Donc M égale à 1 kg. La masse M égale à 1 kg. C'est un équilibre au-dessus d'un plan horizontal. Comme le montre la figure. Vous avez la figure. Un solide qui est posé sur un plan horizontal. Le solide C. Ici, la force qui s'exerce par le plan. La force exercée par le plan sur le solide. La première question. Fais le bilan de force appliquée au solide et classe-le en force de contact et force de force à distance. Donc les forces qui s'appliquent sur le solide lorsqu'il y a un équilibre. Le solide posé sur un plan horizontal est soumis à deux forces. La première force, c'est-à-dire son poids qui est dirigé vers le bas, qui est exercée par la Terre. Et ensuite, la deuxième force qui est exercée par le plan, qui s'appelait la réaction du plan. Donc le bilan de force. Le bilan de force. L'exercice de force. Le poids P, c'est le poids du solide. Le poids du solide. P, le poids du solide. Et R, la réaction du plan. Le poids du solide. Donc ici, la réaction du plan. La force exercée par le plan. Le poids du solide. Et R, la réaction du plan. Ce sont les deux forces qui s'exercent sur le solide posé sur un plan horizontal. Les classer en force de distance, force à distance, force de contact. C'est-à-dire qu'une force à distance, c'est force à contact. Les forces à contact, les deux interactions de la force doivent être en contact l'un avec l'autre. Et les forces à distance, les deux interactions, ne seront pas en contact l'un avec l'autre. C'est-à-dire que la réaction du plan exercée par le plan sur le solide, c'est-à-dire son point d'application, c'est-à-dire le point de contact. Maintenant, la réaction du plan est une force de quoi ? Force de contact. Donc force de contact. Force de contact. C'est-à-dire que les deux interactions sont en contact l'un avec l'autre. Les deux corps sont en contact l'un avec l'autre. Le corps est en contact avec le plan horizontal. C'est-à-dire que la force exercée par le plan, c'est une force de contact. La force de contact, c'est la réaction du plan. La réaction du plan. La force à distance. Les deux corps ne sont pas en contact l'un avec l'autre. C'est-à-dire que les deux corps sont en contact avec l'un avec l'autre, c'est-à-dire que le solide est en contact avec la Terre. C'est-à-dire que le poids qui est une force exercée par la Terre, c'est une force à distance. Maintenant, on l'appelle ici force à distance. C'est-à-dire le poids du solide. Le poids du solide. Donc les deux forces. Force de contact, la réaction du plan. La force à distance, c'est le poids du solide. La deuxième question. C'est la première question ici. La deuxième question. Calculer la valeur du poids. On donne G égale à 10. Donc en logé, le pèsant Terre terrestre égale à 10, 9 par kilogramme. La masse est donnée 1. Le poids. Donc le poids du solide. P. D'après la réaction, P est égal à M fois G. M fois G. En appliquant, M égale à 1. Donc la masse est d'ailleurs à 1, kilogramme. Mais on n'a pas besoin de convertir. Donc 1 fois le pèsanteur 10. C'est-à-dire un P. C'est égal à 10, 9 par kilogramme. C'est le poids du solide. La troisième question. Que représente la force R schématisée sur la figure ? La force R schématisée sur la figure, c'est la réaction du plan. On a deux forces. Là, le poids du solide qui est dirigé vers le bas. Et la force qui est contraire du poids, il y a la réaction du plan. La force R schématisée sur la figure représente la réaction du plan. La réaction du plan. C'est la force exercée par le plan sur le solide. La troisième question. Énoncer la condition d'équilibre. La troisième question. Énoncer la condition d'équilibre. Une réchouite de la numérotation. Sans répéter le numéro 3, 3. On devrait utiliser 4. Énoncer la condition d'équilibre. En déduire la caractéristique de R. La condition d'équilibre. La condition d'équilibre. Dans la condition d'équilibre, la somme des forces exercées vectorelles égale à vecteur nu. Quelles sont les forces ici ? Les forces R, ce qui implique le poids plus la réaction du plan égale à vecteur nu. Comme le poids et la réaction du plan sont de sens contraire. P dirigé vers le bas. Le poids dirigé vers le bas. Et la réaction dirigée vers le haut. Les forces sont de sens contraire. C'est-à-dire dessine contraire. Ce qui implique un P moins R est égale à 0. Ce qui implique P est égale à R. Le poids est égale à la réaction. Le plan est égale à M fois M fois G. Ce sont les caractéristiques. Les caractéristiques du poids du sol. Les conditions, pardon. C'est la condition d'équilibre. Donc, en déduire les caractéristiques de R. D'après le schéma, les caractéristiques de R. Donc, les caractéristiques de toute force sont le point d'application, la direction, le sens et la valeur. Donc, d'après le schéma, les caractéristiques de R, point d'application, c'est le point de contact. La direction verticale, le sens vers le haut. Et la valeur R égale à P égale à M fois. M fois G donc, les caractéristiques de R, point d'application, c'est le point de contact. Point d'application, c'est le point de contact. La direction verticale, le sens, dirigé vers le haut. Vers la valeur, bien l'intensité, valeur R est égale à P, est égale à 10 minutes. Ce qui est déjà calculé. La réaction du plan est égale à 10 minutes. La force est réservée par le plan sur le solide. La dernière question, question numéro 5. Représenter sur le schéma les forces appliquées à l'échelle 1 cm égale à 5 minutes. Par l'échelle, 1 cm égale à 5 minutes, les forces sont de valeur 10 minutes. C'est-à-dire 1 cm équivalent à 5 minutes. 1 cm équivalent à 5 minutes. C'est-à-dire 10 minutes équivalent à combien? 10 minutes équivalent à 2 cm. Donc 2 cm, 2 fois 10 égale à 10. 2 est-à-dire 10 fois 1, c'est-à-dire 5. C'est-à-dire 2, 2 cm. La dernière question, la force est égale à 2 cm. Donc, le 2 cm, sur la figure, se trouve. Donc, la dernière question, je parle maintenant de la longueur du vecteur. Il y a 2 cm, la longueur du vecteur de la force. Donc, 2 cm pour chaque force. Donc, la dernière question, la figure 1. Donc, la réaction du plan, mesure de 2 cm vers le haut. Donc, de 2. La longueur de 2 cm. Qui est verticale dirigée vers le haut. C'est la longueur de 2 cm. Donc, R. La même chose, le poids, le 2 cm, dirigée vers le bas. 2 cm, dirigée vers le bas. C'est 2 cm ici. Donc, d'après le calcul, je parle maintenant de 10 minutes équivalent à 2 cm. Donc, c'est le poids. Je suis en train de faire 2 cm, 1 cm ici. Donc, ça fait 2, c'est 2 cm. Donc, la même chose. C'est la représentation de deux forces. C'est un exercice. C'est l'action mécanique et notion de force. Quand la première question, le bilan de force, le poids et la réaction. La deuxième question, c'est-à-dire, déclassement en force de contact et force à distance. Force de contact, la réaction du plan. Force à distance, c'est le poids du solide. La troisième question, la deuxième question, calculer le poids. Le poids égale à M fois G égale à 10 cm. Et ensuite, la force R. Qu'est-ce que représente la force R? La force R représente la réaction du plan. C'est la force exercée par le plan, c'est le solide. La quatrième question, la condition d'équilibre, sont les forces exercées égales à 0, P vecteur, plus R vecteur égale à vecteur nil, c'est-à-dire, la force vectorielle. Donc, comme le poids et la réaction de sens contraire, un deuxième contraire, P moins R égale à 0, ce qui implique P égale à R. D'après les caractéristiques de R, point d'application, point de contact, la direction verticale, le sens vers le haut, et les valeurs, ou bien l'intensité, R égale à P ou égale à 10 N, ou la représentation à l'échelle, chaque force égale à 10 N, c'est-à-dire 10 N, équivalent à 2 cm d'appeler, d'après l'échelle 1 cm, équivalent à 5, à 5 N. Donc, l'exercice numéro 3, l'exercice numéro 3 en physique, l'exercice numéro 3, la maison de Bilal dispose 5 lampes identiques, la maison de Bilal dispose 5 lampes identiques de puissance 220 volts et 100 watts, d'un fer à repasse de 220 volts et 1000 watts, d'un téléviseur 220 volts et 2000 watts, d'un frigo de 220 volts et 1500 watts, la maison dispose d'une prise de contact électrique identique de 220 volts. Donc, Bilal fait fonctionner quotidiennement de 5 lampes pendant 4 heures, le téléviseur pendant 5 heures, le fer à repasse pendant une durée d'été quelconque, et le frigo pendant 4 heures. La première question est de donner la signification physique des indications d'une lampe, c'est-à-dire la signification que représentent les indications qui s'écrivent sur une lampe 220 volts et 100 watts. La première question, la signification de 220 volts représente quoi ? C'est la tension, la tension en volts, et 100 watts représente quoi ? Ça signifie 100 watts, ça signifie la puissance de la lampe, la puissance en watts. Donc, c'est l'exercice numéro 3 en physique. La deuxième question, la première question qui est de la signification, la deuxième question, calculer la résistance d'une lampe s'il est traversé par une intensité est égale à 8 ampères. La résistance de la lampe, 2, la résistance de la lampe, d'après la relation R, est égale à la tension sur l'intensité. L'intensité, c'est donné 8 ampères, et la tension, c'est déjà donné 220 volts, ce qui implique que R est égale à 220 divisé sur 8 ampères. Donc, R est égale à 27,5 ohms, c'est la valeur de la résistance. La troisième question, calculer l'intensité qui traverse le fer à ripasse si sa résistance est de R égale à 44 ohms. L'intensité qui traverse le fer, 3, l'intensité qui traverse le fer, Donc, I est égale à, d'après la loi d'hommes, I égale à la tension sur la résistance. La résistance est donnée 44 ohms, donc I égale à 220 volts divisé sur, 220 divisé sur 44. Donc, on obtient I est égale à 5 ampères. C'est la valeur de l'intensité qui traverse le fer à ripasse. Ensuite, quatrième question, Bilal reçoit une facture de la Sommelec qui lui demande de payer 3000 MRO, correspondant à la consommation pendant 3 jours. Les consommations, le début de l'exercice, ce sont les consommations quotidiennes. Que le téléviseur a fait fonctionner le téléviseur pendant 4 heures, le fer à ripasse pendant une durée qu'elle comptait, le frigo pendant 4 heures, et l'élan pendant 5 heures. Ce sont les consommations quotidiennes. Le facture à payer, c'est la facture qui correspond à la consommation par mois, pendant 30 jours. C'est-à-dire, déterminer la consommation pendant 30 jours. La question 4.1, déterminer l'énergie électrique consommée pendant les 30 jours. Si le prix d'un kWh est de 5 MRO. C'est-à-dire, la consommation mensuelle, c'est-à-dire pendant 30 jours. Pendant 30 jours, le facture à payer, c'est 3000 MRO. Le prix unitaire d'un kWh est de 5 MRO. D'après la relation, l'énergie, la question 4.1, l'énergie W, donc T, l'énergie totale, pendant 30 jours. D'après la relation que la dépense, la dépense est égale à l'énergie totale fois le prix unitaire. Le prix unitaire. Donc la dépense, c'est le prix total. Le prix total qui est 3000. C'est-à-dire 3000, ça c'est le coût de consommation. C'est-à-dire W, T, fois le prix unitaire. Le prix unitaire est de 5 MRO par le kWh. Ce qui implique que l'énergie consommée pendant cette durée de fonctionnement est de 3000 divisé sur 5. Ce qui est équivalent à 600 kWh. Donc la consommation mentielle, l'énergie consommée par tous les appareils pendant une durée de 30 jours est équivalente à 600 kWh. C'est l'énergie consommée par tous les appareils, y compris le fer à repasse, le cinclat, le téléviseur et le frigo. La question 4.2, la question 4.2, la question 4.2, on va effacer ici. Donc les astuérats 1. Donc la dernière question, 4.2, Montrez que l'énergie électrique consommée quotidiennement, c'est-à-dire l'énergie par jour, Montrez que l'énergie par jour du fer à repasse, L'énergie par jour du fer à repasse est équivalente à combien ? Équivalente à 2 kWh, est égal à 2 kWh. Montrez à l'énergie consommée par le fer pendant un jour, c'est-à-dire la consommation quotidienne. Du fer à repasse est de 2 kWh. On a déjà calculé l'énergie totale pendant une durée de 30 jours, pour tous les appareils. L'énergie entre nous, on a calculé les appareils qu'on vit pendant une durée de 30 jours. La question 4.2, on doit calculer l'énergie consommée par le fer. Le fer, c'est-à-dire le fonctionnement, c'est inconnu. Il y a une durée de quelqu'un, pendant un jour, une durée de quelqu'un. Le durée de temps, on a la durée de temps, on a la puissance de 1000W. On a l'énergie consommée par tous les appareils pendant une durée de 30 jours. D'après la relation Hanna, l'énergie W est totale. L'énergie totale des appareils qu'on vit pendant un mois est égale à W par jour consommée par le téléviseur. L'énergie du téléviseur, plus l'énergie quotidienne consommée par le fer à épaisse, plus l'énergie quotidienne consommée par le frigo, plus l'énergie quotidienne consommée par les lampes. Tout ça multiplie par 30. Tout ça multiplie par 30. Pourquoi on ne multiplie pas 30 ? L'énergie adénant, c'est l'énergie mensuelle. Mensuelle pendant un mois, fois 30 jours. Ça, c'est l'énergie quotidienne, c'est-à-dire la consommation par jour. Et multiplie par 30, il y a que je ne sais pas la consommation, mensuelle ma peau pour 30 jours. Donc, on commence par le calcul de l'énergie du téléviseur, l'énergie des lampes, l'énergie des frigos qui sont connues. L'énergie du fer est inconnue. Donc, l'énergie est égale à un carquillage barin à 600. Donc, là, on calcula W. L'énergie quotidienne par le téléviseur est égale à la puissance en kilowatts fois le temps en heures. D'après les données de l'exercice, la puissance du téléviseur, c'était le téléviseur de puissance de 2000 watts. 2000 watts qui est équivalent à 2 kilowatts. Le temps du téléviseur, on fait fonctionner quotidiennement l'élan pendant 4 heures, le téléviseur pendant 5 heures. Le temps de consommation du téléviseur, le temps de fonctionnement est de 5 heures par jour. Maintenant, l'énergie par jour, appelée la multiplie au camion, fois 30. Donc, l'énergie, d'après le W, jouée ici, est égale à 2 fois 5. Ce qui implique un WG, ça devient égale à 10 kilowatts par jour. C'est-à-dire, le téléviseur, il consomme 10 kilowatts par jour. L'énergie quotidienne par le frigo est égale à la puissance en kilowatts fois le temps en heures. Donc, la puissance du frigo est égale à 1500 watts, qui est équivalent à 1,5 kilowatts. Le temps de consommation, de fonctionnement du frigo, et le frigo pendant 4 heures, le temps de fonctionnement est de 4 heures. L'énergie est de 1,5 fois 4. Donc, le WG pour le frigo est égale à 6 kilowatts. L'énergie consommée par le frigo pendant un jour, une directe de 24 heures. Le suivant, l'énergie quotidienne consommée par les lampes, les 5 lampes, qui sont 5 lampes identiques de puissance équivalente, est égale à la puissance en kilowatts fois le temps en heures toujours, pour trouver l'énergie en kilowatts, en kilowatts-heure. Donc, la puissance des lampes est égale à 100 fois le nombre de lampes, qui est 5, qui est 500 watts, qui est équivalent à 0,5 kilowatts. Le temps, donc, Bilal a fait fonctionner quotidiennement les 5 lampes pendant 4 heures. Le temps par jour est de 4 heures par jour. Donc, l'énergie est de 0,5 fois 4. Donc, W, quotidiennement des lampes, est égale à 2 kilowatts, 2 kilowatts heure. C'est-à-dire, l'énergie consommée par les lampes. L'énergie de l'application, de la relation précédente, qui est de l'énergie W totale à l'âme. W, T, qui est d'énergie totale, est égale à 600 kilowatts heure. Y compris, vers cette énergie, y compris l'énergie des téléviseurs, l'énergie de fer qui est inconnue, l'énergie de frigo, l'énergie consommée par les lampes. Donc, l'inconnu de l'application, il y a de la valeur totale, il y a 600. Donc, tout ça, 1000 pieds par 30, 30 lèches, il y a une expérience, l'énergie mensuellement, par jour. Alors, le temps par jour, c'est l'énergie équivalente, ils gardent la facture à payer pendant 30 jours. Donc, l'énergie du téléviseur, c'est combien ? C'est déjà caractéristique 10 kilowatts heureux. Donc, en 10, plus l'énergie du fer qui est inconnue, de lever jour de fer à repasse, plus l'énergie de frigo qui est 6 kilowatts heure. 6 kilowatts heure, il n'y a pas besoin d'être limité. 6, plus l'énergie des lampes, l'énergie des lampes, c'est combien ? 2 kilowatts heure par jour. 2 kilowatts heure, l'énergie de, des lampes, c'est 2 kilowatts heure. Tout ça, 1000 pieds par, tout ça 1000 pieds par 30, fois 30. Donc, en divisant 600 sur 30, on obtient ici combien ? 20. Donc, 20, 600 divisé sur 30, c'est 20, il nous reste 10, plus 6, plus 2, ça fait 18. Donc, 18 kilowatts heure, plus l'énergie inconnue du fer. Donc, d'après la formule, l'équation premier de Gréon, l'énergie du fer est égale à 20, moins 18, ce qui implique de lever quotidiennement du fer à repasse, est égale, donc ici, ça représente le fer à repasse, est égale à 20, moins 18. Donc, on obtient que l'énergie du fer quotidiennement, l'énergie quotidiennement ici, est égale à 2 kilowatts heure. C'est la question de montrer que l'énergie du fer est égale à 2, 2 kilowatts heure. Donc, j'ai acheté, comme on dit, l'énergie du fer est l'énergie totale. Il y a un exemple, il y a un exemple, l'énergie totale, l'énergie calme, les gardiens de la facture, a payé pendant 30 jours, l'énergie calme au bout de 30 jours. où les consommations à l'exercice sont les consommations quotidiennes, les consommations par jour. Donc, chaque consommation est multiplie par 30. Il y a un exemple, l'énergie téléviseur x 30, l'énergie du fer x 30, l'énergie du frigo x 30, l'énergie de la lampe x 30. Mais le temps, il y a un exemple, l'énergie, la puissance x le temps, le temps qu'il y a 5 heures par jour, et il y a un exemple, 5 fois 30. Donc, il y a un facteur commun, c'est pour ça qu'on donne la somme des énergies calmes, multiplie par 30, il y a une énergie totale, l'énergie calme d'après la facture, la somme avec l'ISSS. Donc, on va calculer l'énergie qu'on a dans les autres, pour savoir son énergie quotidiennement. L'énergie de quelqu'un est dans le frigo, énergie par jour, quotidiennement, ou par le téléviseur quotidiennement, ou par les lampes quotidiennement. L'énergie du fer est inconnue, il y a un direct de fonctionnement, quand il y a un direct de fonctionnement. Il y a 600 l'énergie totale pendant 3 mois, où les énergies quotidiennes x 30, mais il y a un exemple, il y a une consommation mensuellement, par 30, multiplie par 30. L'énergie de téléviseur, l'énergie des lampes, l'énergie de téléviseur, l'énergie de frigo, l'énergie des lampes, la consommation quotidienne, par jour, est de 20 kWh. J'ai dit que 2 kWh, pour le faire à l'épasse. Donc, l'énergie du fer à l'épasse est de 2 kWh. Suivant la question, suite à la question, déduire la durée de consommation par jour. Le fer a fonctionné combien d'heures par jour ? Combien d'heures par jour ? On dit l'énergie par jour, 2 kWh. On dit la puissance. Donc, d'après la relation W, l'énergie, la durée journalière, la durée quotidienne, de fonctionnement, de fonctionnement. Donc, W, d'après la relation W, G est égale à la puissance 1 kWh fois le temps 1 kWh. Donc, la puissance 1 kWh fois le temps 1 kWh, on donne le temps. Le temps 1 kWh par jour est égale à combien ? Donc, le temps est égale à l'énergie sur la puissance W de P, 1 kWh, sur le journalier, sur le quotidien, sur la puissance 1 kWh. La puissance du fer à l'épasse, c'était 1 kWh. On les donnait de l'exercice. La puissance du fer est égale à 1 kWh. Ça, c'est équivalent à 0,1 kWh, pardon, à 1 kWh. Donc, l'énergie qui est égale à 2 kWh, 2 divisé sur 1. Donc, 2 divisé sur 1, ça fait 2 heures kWh. 1 kWh, c'est 1 kWh, c'est 1 kWh, c'est 1 heure. La durée T est égale à 2 heures par jour. C'est-à-dire, le durée de fonctionnement du journalier. Le fer a fonctionné 2 heures par jour. Le fer a fonctionné 2 heures, 2 heures par jour. Donc, merci pour votre compréhension.